Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans Infossoir Week-end. Voici les titres de votre édition. La tension monte d'un cran au Proche-Orient après de nouveaux affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne, ce qui fait craindre un déferlement de violence dans une région déjà secouée par la guerre meurtrière menée dans la bande de raza. Les Marocains du monde retournent dans leur pays de résidence en sainte fête au mois d'août, au port Angers-Ville. C'était jour de forte affluence sous le regard et l'assistance des membres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. À trois jours de la cérémonie des Jeux paralympiques de Paris, la flamme est arrivée dans la capitale française. Elle illuminera le défilé des athlètes mercredi prochain. Parmi eux, la porte-drapeau marocaine, Nejwa Awan, qui sera avec nous en direct dans quelques instants. Les conséquences du nouvel embrasement au Proche-Orient ne se sont pas faites attendre. Plusieurs compagnies aériennes ont décidé de suspendre leur vol vers le Liban après les échanges de frappes entre Israël et le Hezbollah. Conséquence, des centaines de voyageurs se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Beyrouth. Adil Luttete. Le conflit armé entre le Hezbollah et Israël a été marqué ces dernières heures par des informations faisant état de l'attaque d'une base militaire israélienne près de Tel Aviv. La cible en question est la base de Glilot, principale base de renseignement militaire israélien, qui abriterait par la même occasion le QG du Mossad, le renseignement extérieur. Par le biais de son chef Hassan Nasrallah, le Hezbollah libanais assure avoir mené cette attaque à l'aide de drones. Dans le côté opposé, l'armée israélienne dément la base de Glilot n'a pas été touchée. Mis à part l'assaut des drones, le Hezbollah s'en est pris à la base de l'armée de l'air israélienne à Ain Shemir, ainsi qu'à d'autres objectifs militaires israéliens dans le nord d'Israël et dans le plateau du Golan occupé, et ce, à coups de roquettes Katyusha. Dans l'après-midi, Israël annonçait le décès d'un soldat de la marine dans le nord, sans pour autant le lier à l'attaque du Hezbollah. Tel Aviv ne s'est pas privé de riposter. Son armée de l'air a déployé une centaine d'aéronefs pour détruire des milliers de rampes de lancement de roquettes installées dans le sud du Liban. Là aussi, le Hezbollah dément catégoriquement. Ce climat de tension se répercute considérablement sur les liaisons aériennes au Liban et en Israël. L'aéroport de Beyrouth enregistre des annulations de vols constantes, alors que certaines compagnies préfèrent ne pas prendre de risques. C'est le cas notamment pour Air France, British Airways ou encore Wizz Air, qui ont décidé de suspendre leur vol jusqu'à nouvel ordre. Et pour décrypter la situation dans la région, nous retrouvons le professeur El-Hassan Akartet. En fait, bonsoir, les tirs de roquettes sur le territoire israélien doivent-ils être, professeurs, analysés comme un échec de l'armée de l'État hébreu ? Bonsoir, cher Wadi Adeda. Certainement, dans la mesure où tout d'abord l'échec est stratégique, comme vous le savez, depuis la guerre de 2006, et d'ailleurs c'était la première défaite claire et nette de l'État de l'armée israélienne face au Hezbollah, depuis lors et après bien sûr la mise en place d'une commission d'enquête sur les raisons de l'échec militaire et de renseignement de l'armée du Hezbollah, il a achevé les travaux pour affirmer effectivement la défaite militaire face au Hezbollah. Comme vous le savez, actuellement les États-Unis admettent, l'Europe admettent, l'État d'Israël admettent que les hezbollahs disposent d'une capacité de nuisance qui dépasse les frontières du Liban et comme vous le savez, le Hezbollah a déjà envoyé ou déployé des combattants en Irak, en Syrie ou au Yémen. Concernant l'actualité, ce qu'il faut tenir jusqu'à présent, il n'y a pas un véritable changement. Certes, c'est une phase, une nouvelle phase dans la confrontation entre le Hezbollah et l'Israël, mais les règles de combat sont les mêmes. Raison pour laquelle il faut admettre qu'il s'agit d'un équilibre de la terreur entre l'Israël et le Hezbollah, et d'ailleurs c'est ça la raison de l'échec, puisque cet équilibre de dissuasion s'est installé au nord de l'État d'Israël et comme vous le savez, ni le Hezbollah ni l'Israël n'ont pu jusqu'à présent changer les règles de combat. Comme vous le savez depuis dix mois, c'est l'action et la réaction. Et à partir de ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire la frappe du Hezbollah contre des objectifs, certes, l'intensité, l'ampleur, l'étendue de cette frappe qui couvre tout le nord de l'État d'Israël, et d'ailleurs on parle de plus de 300 projectiles, et on parle d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'une frappe de drone, ce qui mène à dire que cette opération s'inscrit dans le cadre de la vengeance du Hezbollah, du fait qu'Israël a assassiné le numéro un militaire de cette fraction paramilitaire qui est le Hezbollah, et de même les Israël. – Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays n'avait pas dit son dernier mot. Israël a-t-il les moyens de faire face à un second front, après quasiment un an de guerre dans la bande de Raza, un second front de cette ampleur ? – Je ne pense pas que… c'est vrai que l'État d'Israël est un État puissant sur le plan militaire, il dispose de la supériorité au niveau de l'armement aérien, mais comme vous le savez, la guerre de 2006 s'est soldée par la destruction de 98 Merkava, et d'ailleurs c'est l'abrance développé par les Israéliens, de même la marine maritime militaire a été neutralisée le septième jour lors de la guerre de 2006, et cette guerre s'est soldée par la défaite claire de l'État d'Israël. Concernant l'actualité, comme vous le savez, le Hezbollah a développé son arsenal militaire, a développé, il dispose actuellement d'une infrastructure de lance-missiles très importante et très développée sur le plan technologique, et de ce fait l'État d'Israël certes pourra détruire l'infrastructure du Liban, parce que la dissuasion consiste dans le fait que l'État, qu'Israël a assuré qu'en cas de réposte ou de guerre totale, Israël va détruire toute l'infrastructure du Liban, et au-delà, bien sûr, les objectifs militaires demeurent impossibles, c'est-à-dire impossibles pour l'État d'Israël de dissoudre le Hezbollah, ou bien d'anéantir les lance-missiles, ou bien de neutraliser cette fraction qui est très puissante. – Professeur, quelle lecture est-ce que vous faites du mutisme de la communauté internationale, à l'exception des États-Unis, qui disent ce soir suivre de près l'évolution de la situation et se tenir auprès d'Israël ? – Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient, comme vous le savez, les portes-avions sont… Les États-Unis ont déployé les portes-avions, les navires de guerre, les corvettes, c'est-à-dire tout le dispositif, toute la capacité de nuisance qui était présente avant 2010 a été déployée au Moyen-Orient pour faire face à une menace existentielle pour l'État d'Israël. Et les Israéliens savent très bien que sans le soutien militaire des États-Unis, ils sont incapables de faire face aux différents repouscules et aux différents bras armés de l'Iran au Moyen-Orient, que ce soit les Houthis, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les fractions shérites de l'Irak, que ce soit l'armée syrienne. Et de ce fait, je pense, jusqu'à présent, ni l'Iran ni les États-Unis n'ont exprimé leur volonté d'aller vers une confrontation régionale, une confrontation totale, c'est-à-dire les règles de combat jusqu'à présent sont maîtrisées. Merci infiniment, professeur Al-Hassan Akarte. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. L'actualité à l'étranger, marquée également par les inondations en Indonésie, des crues soudaines ont frappé la ville de Ternat, dans l'est du pays, faisant au moins 13 morts. Par ailleurs, de nombreux habitants sont portés disparus dans la région. Et malgré la mobilisation des sauveteurs, les recherches sont rendues très compliquées par des pluies torrentielles incessantes. Dans le Royaume, aux intempéries de vendredi soir et d'hier, s'ajoutent des averses orageuses accompagnées de grêles et de rafales de vent jusqu'à ce soir, 22h, dans les provinces de Middelt, Figuig, Tinrir, Ouarzezet, Hazelal, Bnimellel et Boulemène, avec des précipitations atteignant jusqu'à 25 mm. Coopération culturelle à présent entre le Maroc et la Palestine. Les ministres de tutelle des deux pays ont eu des entretiens cet après-midi à Rabat face à Mohamed Med ibn Saïd. Imad Hamdan a salué l'attachement de sa majesté Mohamed VI à la cause palestinienne. Reportage, Suhaid Zaitraoui, Youssef Lotfi et Oussama Bukhali. Au cœur de la rencontre entre les ministres palestinien et marocain de la culture ce dimanche à Rabat, fut la mise à jour du programme de coopération culturelle entre les deux pays frères. Une coopération de longue date qui s'enrichit aujourd'hui grâce à l'expertise du Royaume dans le secteur des industries créatives et culturelles. Nous avons abordé plusieurs concepts des industries culturelles qui touchent aujourd'hui les jeunes du monde entier, y compris la jeunesse marocaine et palestinienne. Nous prévoyons de mettre en œuvre plusieurs programmes à cet effet. Le Maroc et la Palestine étaient liés par un partenariat jusqu'en 2022. La rencontre d'aujourd'hui permet de renouveler cet accord pour qu'ils prennent en considération les nouvelles circonstances et les attentes de la jeunesse. Se félicitant de la solidité des liens historiques et fraternels unissant le Maroc et la Palestine, les deux ministres ont également évoqué la nécessité de renforcer la coordination culturelle au sein des institutions régionales et internationales au service de leurs intérêts communs. Cette rencontre reflète la profondeur des relations marocco-palestiniennes. Nous remercions et saluons Sa Majesté Laurent Mohamed VI, président du comité Al-Quds pour son rôle protecteur de la sacralité de la ville sainte. Et nous nous félicitons des solides relations culturelles, sociales et politiques qui nous relient et du soutien d'effectifs du Maroc envers la cause palestinienne. Outre la promotion de la coopération culturelle bilatérale, les deux ministres ont également évoqué l'expérience marocaine en matière de numérisation des livres et manuscrits mis à la disposition de la Palestine. En cette fin de mois d'août, il plane dans l'air une ambiance de fin de vacances. Et c'est encore plus visible au port de Tangeville où l'effervescence est à son comble. Les Marocains du monde affluent en effet sur les quais pour regagner leur pays de résidence sous le regard bienveillant des membres de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est un reportage de Farid Reitou et Ouissa Lallem. Alors que le mois d'août touche à sa fin, le port de Tangeville s'anime d'une activité intense. Les Marocains résidant à l'étranger commencent à plier bagage après avoir passé leurs vacances d'été en famille. Nous sommes venus au Maroc pour rendre visite à nos familles. Nous avons passé d'excellentes vacances. Maintenant, il est temps de reprendre le travail et notre routine quotidienne. Tout s'est très bien déroulé. Je suis satisfait des services du port. Le processus a été fluide et sans encombre. Pour garantir la réussite de l'opération Marhaba 2024 qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre, le port a déployé tous les moyens humains et logistiques nécessaires. Un dispositif adapté a été mis en place pour assurer un service rapide et de qualité. Nous avons enregistré un passage quotidien de plus de 8000 passagers et 1400 voitures par jour. Alhamdoulilah, ces réalisations sont le fruit d'une grande collaboration entre les différents acteurs du port, à savoir la douane, la police, l'autorité portuaire, l'autorité locale, la marine marchande, les compagnies maritimes, la santé, sous la supervision de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Face à cette forte affluence, il est recommandé aux voyageurs de réserver leurs biais à l'avance. Un simple geste qui contribue à rendre ce voyage de retour le plus fluide et agréable possible. Je vous propose ce soir encore d'explorer les retombées de la grâce accordée par Sa Majeste le Roi à près de 5000 personnes impliquées dans des affaires liées à la culture de cannabis. Direction cette fois la province de Taunet, où certains des bénéficiés ont décidé d'intégrer des coopératives de production de chanvre dans le respect, bien évidemment, de la légalité. Reportage Sarah Jabrié, Shams Saleh. Ils font partie des bénéficiaires de la grâce royale accordée aux personnes condamnées dans des affaires liées à la culture illicite du cannabis. Dans les environs de Taunet, ces agriculteurs retrouvent le goût de la liberté et l'espoir d'un avenir meilleur. Notre situation va sans doute s'améliorer, car avant nous avions une vie instable, nous étions incapables d'effectuer même les choses les plus simples de la vie quotidienne ou demander des documents dans les administrations publiques. Je ne veux plus travailler dans l'illicite. Grâce à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie et ma joie est incommensurable. Souhaitant travailler dans le cadre d'une filière réglementée et de s'engager dans l'économie illicite, ces agriculteurs vont intégrer une coopérative ayant obtenu l'autorisation de cultiver une souche locale de cannabis. La légalisation de la culture du cannabis à vocation médicale et industrielle a un impact économique remarquable pour le pays et pour les cultivateurs. Nous essayons de sensibiliser ces derniers pour qu'ils s'intègrent eux aussi dans le processus de développement et pour lutter contre les activités illégales liées à cette culture. Depuis le début de l'année 2024, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis a délivré 3029 autorisations contre 721 en 2023. On ouvre notre page sportive par l'arrivée à Paris de la flamme paralympique. Elle a quitté la Grande-Bretagne avant de franchir le tunnel sous la Manche. La flamme a ensuite poursuivi son parcours vers Calais, plus au nord, avant d'être démultipliés en douze flambeaux. Ces derniers seront portés par 1000 relayeurs dans une cinquantaine de villes de l'Hexagone en simultané. Un périple qui s'étendra jusqu'à la cérémonie officielle prévue mercredi prochain. Les Jeux paralympiques de Paris auxquels prend part notre championne de tennis en fauteuil roulant, Najwa Awan. Bonsoir, vous êtes à Paris avec vos consoeurs et confrères de l'équipe nationale. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours d'une compétition de la plus haute importance pour l'athlète que vous êtes ? Bonjour, monsieur Adil Dada. Je tiens à vous remercier pour votre invitation. Déjà, je suis honorée de représenter mon pays et de porter le drapeau marocain. On est prêts à faire toute notre possibilité de gagner nos matchs et de faire de notre mieux pendant notre compétition. Pour une première fois, on est qualifié 4 athlètes en tennis sur fauteuil roulant et 38 athlètes dans tous les sports. Comme vous le savez, ça fait deux ans qu'on a des entraînements et des compétitions non-stop. La première année était pour la préparation des Jeux africains où j'ai eu ma qualification aux Jeux paralympiques ainsi que le titre de champion de l'Afrique. Et comme je le dis toujours, c'est grâce à ma famille, grâce à mes sponsors et ainsi grâce à ma fédération que je suis là. Et on est prêts à faire tout notre possible pour rendre notre Maroc fier. Et le représenter comme il se doit. Najwa Awan, le but de cette participation parisienne, c'est aussi d'effacer la déception de Tokyo et ses conditions très contraignantes. D'ailleurs, vous étiez la seule représentante du tennis en fauteuil à l'époque. Personnellement, pour moi, ce n'était pas une déception puisque c'était ma première participation. J'avoue que c'était des conditions très difficiles. J'avais le COVID 10 jours avant la compétition et je ne savais même pas si j'allais participer ou pas. Mais sans oublier que les athlètes paralympiques ont eu 11 médailles au niveau des Jeux de Tokyo 2020. Et on est fiers de nos athlètes paralympiques. Vous avez remporté, vous l'évoquiez, les Jeux africains paralympiques. C'était au Ghana en septembre dernier. Un an après, est-ce que vous vous sentez encore porté par l'élan de ce succès pour affronter l'épreuve qui vous attend ? C'était un but de gagner le championnat d'Afrique. Je l'avais fait. Et là, c'est un peu différent puisque je dois jouer des matchs contre les 20 premiers mondiaux. Comme je vous le dis toujours, je ferai de mon mieux pour profiter de mes matchs et profiter de mon tennis et montrer le tennis qu'on a en Maroc. Et j'espère faire un bon résultat. La concurrence est coriace. Quels sont les athlètes que vous redoutez le plus ? Personnellement, personne. Je suis prête d'affronter n'importe quelle joueuse. Je me suis bien préparée. Donc, je n'ai peur de personne. Et je ferai de mon mieux. Vous serez également porte-drapeau de la délégation marocaine pendant la cérémonie de mercredi. Sacrée responsabilité. Qu'est-ce que cela représente à vos yeux ? C'est un rêve, premièrement. Et c'est un honneur pour moi de porter le drapeau. Et je le ferai à chaque fois. Je ferai de mon mieux pour rendre mon pays fier. Merci beaucoup, Najwa Awan. Championne marocaine de tennis en fauteuil roulant. Et bonne participation aux Jeux Paralympiques de Paris. On vous suivra avec beaucoup d'attention. Également, les autres athlètes de différentes disciplines engagées dans cette compétition. du foot féminin à présent avec le match de gala disputé hier soir entre les équipes du Sporting Club Casablanca et du FC Séville. Une rencontre en territoire marocain qui s'est soldée par un score de 3 buts à 0 pour les Espagnols. Mais au-delà du résultat, le plus important pour ces deux clubs, c'était de consolider le partenariat stratégique qui les unit. Le football masculin, cette fois avec la victoire nette et sans appel du rajah Casablanca en match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le club marocain s'est imposé face à l'association sportive de la Gare Nationale du Niger à l'issue d'une rencontre disputée au stade l'Arbi Zawili. Résumé de la rencontre avec Abdelaz Eloufi. Le rajah de Casablanca s'est baladé sur le terrain après sa large victoire 5-0 hier face à l'association sportive de la Gare Nationale nigérienne. Le stade l'Arbi Zawili qui accueille cette saison les matchs du rajah en championnat comme en Ligue des champions était plein à craquer. Après avoir gagné 2-1 au match allé, les aigles verts ont réussi à se qualifier pour le second tour de la Ligue des champions après avoir emporté le match retour. Les buts ont été inscrits par Mohamed Zerida, Naufel Zerhouni sur cette puissante frappe qui va finir en pleine lucarne ne laissant aucune chance aux gardiens. Mohamed Boulaskout, Adam Nfati et Sabir Bougrin inscriront les derniers buts de la rencontre. Un véritable festival de buts auquel les supporters ont assisté. Les Verts ont réussi à maîtriser leur rencontre du début jusqu'à la fin. Un match sans faute pour les hommes de Rusmir Zviko, le nouvel entraîneur du club. Les joueurs vont devoir maintenant se focaliser sur le championnat qui débutera la semaine prochaine. Quant à la Ligue des champions, les rajahouis joueront le deuxième tour en septembre. Et voilà ce joli but. Il est confortablement installé lui sur le toit du monde du 3000 m stiples. Sophia Bicali s'est de nouveau imposé cet après-midi au meeting de Silesi. C'était en Pologne. C'était à l'occasion de la douzième étape de la Ligue de Diamants. Le double champion olympique marocain s'est donc imposé au terme d'un final à couper le souffle en 8 minutes, 4 secondes et 29 centièmes. Vous allez le voir franchir la ligne d'arrivée derrière. C'est poursuivant. Il s'en est fallu de peu. Et à présent, la clôture hier soir du douzième festival Voix de Femmes qui a enchanté tout ce week-end les soirées estivales de la ville de Tétouan sur scène pour le bouquet final. se sont succédés les artistes marocaines Yousra Dredabi et Shata Hassoun ainsi que la chanteuse libanaise Carole Samaha. Ambiance avec Sidiq Benzina, Farid Reytou et Oussama Boukhali. Portant haut et fort leur voix sur la scène de Voix de Femmes, trois chanteuses ont célébré la clôture du festival hier soir à Tétouan. Tour à tour, l'artiste tétouanaise Yousra Dredabi, la chanteuse marocco-iraquienne Shata Hassoun et la star libanaise Carole Samaha ont enchanté le public par leur voix et leur texte mettant la femme à l'honneur. C'était une nuit exceptionnelle. J'ai passé sur cette scène des moments des plus mémorables. Je place souvent la femme au centre de mes chansons. J'ai toujours milité et défendu la femme en tant que maman, en tant que fille, en tant qu'épouse et femme d'affaires qui est une place et un rôle au sein de la société. Pour cette douzième édition qui s'est déroulée du 22 au 24 août, les organisateurs ont choisi pour thème la femme, la femme partenaire essentielle pour un changement pérenne. Une thématique véhiculant des valeurs de solidarité, d'ouverture et de tolérance. Ce festival a permis de mettre en avant le talent des chanteuses marocaines et internationales. La réussite est complète. Je remercie madame Karima Benaïch pour les efforts colossaux qu'elle fournit. En marche du festival, cette édition de Voix de Femmes a également vu l'organisation d'une caravane santé pour tous en faveur de plus de 120 bénéficiaires ainsi que le lancement de plusieurs actions solidaires au profit des femmes détenues au centre pénitentiaire de Tétouan. Et pour refermer cette édition, les images du premier vol en condition réelle du dirigeable civil chinois baptisé Yang Yun. L'appareil a parcouru près de 1000 kilomètres au départ de l'aéroport de Jingmen dans la province centrale du Hubei avant de se rendre dans la province voisine du Hunan avec deux escales dans des aéroports locaux dans le sud du pays. L'engin volant capable d'effectuer des décollages et des atterrissages verticaux peut transporter 10 personnes et dispose d'une autonomie de vol maximale de 700 kilomètres. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce dimanche 25 août. La situation sous très haute tension au Proche-Orient après de nouveaux échanges de frappes entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Face au risque d'embrasement, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de suspendre leur vol vers le Liban ce qui a contraint de nombreux voyageurs à se retrouver bloqués à l'aéroport de Beyrouth. Prochain rendez-vous avec l'Info à 21h15 avec le Messiaïa en compagnie de Hosseinouzik. Demain, vous retrouverez Salim Abna Abou. Nous, on se donne rendez-vous le week-end prochain, même heure, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada